As-tu déjà feuilleté le catalogue d'un grand magasin, comme ceux de Sears, d'Ikea ou de Canadian Tire? Peut-être dans le temps des fêtes pour faire des suggestions de cadeaux? Il y a 100 ans, bien des Québécois attendaient avec impatience les catalogues des grands magasins, particulièrement à la campagne. À cette époque, seuls les gens des grandes villes ont accès à des grands magasins, installés le long des rues principales. À Montréal, c'est la rue Sainte-Catherine et à Québec, la rue Saint-Joseph. La plupart de ces magasins n'existent plus aujourd'hui et ont été remplacés par d'autres, comme l'Abbé ou Simons. Mais tu as peut-être déjà entendu le nom de certains d'entre eux, comme Eaton, Simpson, Dupuis-Frère, Morgan ou Pocket. Ce sont des magasins à grande surface qui offrent une grande diversité de produits, répartis dans différents rayons et sur plusieurs étages. Dans les régions rurales, les gens n'ont pas accès à ces magasins. Les femmes confectionnent souvent elles-mêmes les vêtements de leur famille. Elles tissent et tricotent les vêtements d'hiver avec la laine de leurs moutons. Oh, il y a bien le magasin général, mais le choix d'articles n'est pas aussi grand. Les vêtements qu'on y trouve ne sont pas vraiment à la mode et la marchandise est souvent plus chère que dans les grands magasins. L'arrivée des catalogues, publiés deux fois par année, est attendue fébrilement et bouleverse la façon de se vêtir. Les catalogues les plus attendus sont ceux des magasins Eaton et Simpson, disponibles en anglais seulement. Les gens commandent des vêtements et des chaussures, mais aussi des tissus, des meubles et des petits appareils ménagers. L'accès à tous ces produits est ainsi facilité, même pour les régions éloignées, parce qu'ils sont livrés par la poste ou par le train. Aussi, les femmes aiment s'inspirer des modèles vus dans les catalogues pour se fabriquer des robes à la mode.